Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui on vous parle de sécurité. Brasser sécuritairement, c'est vraiment le plus important. Ça peut vraiment ruiner votre journée de brasse et votre santé. Et oui, il m'est arrivé un petit incident dernièrement. J'ai... me suis brûlé au deuxième degré sur l'avant-bras, dans mes mous du vendredi. On était supposé de faire une vidéo pour vous expliquer c'était quoi notre mou du vendredi. Alors, petite histoire courte. Je suis en train de nettoyer mon système de brassage, je décide de faire une stérilisation à l'eau bouillante. Et je me dis, je vais nettoyer mon gros poitisseur à plat en même temps. Fait que, j'approche ma main pour mettre ma hose et la vapeur d'eau sur la peau. Ouais, la peau commence à rouler tout de suite. Un petit 2 secondes, 3 secondes d'attention et brûler au deuxième degré la grandeur de l'avant-bras. Fait que c'est pour ça que j'ai dû annuler le mou du vendredi pour le monde qui me suive un peu sur Facebook. Puis ça me demandait pourquoi j'avais annulé le mou. Je me suis blessé. Fait que ça m'a donné une petite idée de capsule et... comment bien brasser sécuritairement. Faut jamais oublier que même si c'est notre job ou c'est un passe-temps, il faut le faire avec les précautions requis. Pour pas qu'il arrive des incidents comme moi. Je me suis brûlé. J'ai beaucoup de clients qui se sont déjà brûlés. J'ai vu sur des vlogs aussi que du monde savait brûler d'en face avec de l'eau. Fait qu'on va vous faire un petit récapulatif aujourd'hui pour vous expliquer comment très bien brasser sans se blesser. Le plus important. Première des choses. Quand on travaille avec de l'eau chaude et bouillante, puis on le sait, on devrait tout le temps se prémunir de gants de brassage qui est très épais. Qui empêche justement les produits chimiques d'aller à votre peau et la chaleur extrême. Regardez là. Ah! Je m'aurais même pas brûlé si j'aurais mis mon gant. Ça aurait été chaud, j'aurais pu le tasser ou j'aurais eu une brûlure moins grosse. Fait que les gants de protection, c'est vraiment important de les utiliser quand on brasse. Même si on est pressé, on veut que le temps est trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Des gants, ça peut vous sauver la vie. Ou dans ce cas-ci le bras. Fait que, utiliser les équipements, faire attention qu'on travaille avec le PPW et les Stars Sand pour pas s'en envoyer directement dans les yeux. Fait que, on peut mettre des lunettes, on peut prendre des précautions comme ça d'y aller tranquillement. Faire des dilutions à haut lavabo et non sur des comptoirs parce que le Stars Sand, c'est un agent très acide. Si vous le mettez sur une surface de bois vernis ou qui a été teint, ça peut la dégrader et avoir des gros spots. La seule façon de l'enlever, c'est de resabler et de recommencer. C'est pas trop trop intéressant le trois quarts du temps. On fait attention aussi à quand on a un grandfather pis on lève le basket. De pas brasser le basket, même s'il arrive un sparge, parce que c'est juste nu sur quatre petits coins. Si par mégard, il tombe, encore là souvent c'est de l'eau qui commence à bouillir en dessous. Si votre main est là, si votre pied est là, ça peut être dangereux. L'été s'en vient, fait que faites attention, brassez pas en bain d'hommes. Gardez tout le temps un chandail et des patalons longs pour brasser même s'il fait chaud. Comme ça, si vous avez encore un déversement, vous allez pas vous brûler. Le chandail ou le jeans va vraiment empêcher la grosse brûlure d'arriver avec de l'eau qui est relativement chaude durant la brasse. Autre chose aussi à propos de l'eau bouillante. Quand on refroidit, à la sortie du refroidisseur, c'est de l'eau qui est extrêmement bouillante. Extrêmement bouillante. C'est de l'eau bouillante. Il faut absolument utiliser des tubes qui sont faits pour... Les tubes comme ça ici, c'est des tubes qui sont tressés, qui sont faits pour garder la chaleur. Fait que ça va être un tube renforcé qu'on appelle, qui va empêcher qu'il devienne tout mou complet. Mais si on achète des refroidisseurs qui viennent avec les tubes, surtout les refroidisseurs à immersion que certaines boutiques vendent, dont moi. On a des tubes à la sortie qui est du PVC comme ça ici. Le tube, il vient extrêmement mou et il est pas fait pour la chaleur. Fait que souvent ce qui arrive, c'est qu'il se plie, il crée une pression et vu qu'il est faible, il peut exploser. Quand là, souvent on est proche. Fait que si ça explose pis on est proche, on peut se faire brûler dans la figure, sur les bras, sur les jambes, sur les pieds si on est mal habillé pour faire de la bière. Fait que, faire attention à ça, tout le temps changer les tubes. À l'entrée d'eau, c'est pas grave, c'est de l'eau froide, on peut le laisser là si on veut pas acheter de nouveaux tubes. Par contre, à la sortie, faire attention pour utiliser les bons tubes. Même chose pour les systèmes de brassage, je sais que ces tubes-là valent moins cher que ceux-là ici. Il y a une raison pour ça. Ça veut dire qu'ils sont plus performants à la chaleur. Fait que faire attention vraiment à utiliser les bons tuyaux pour quand on brasse de la bière. Tout le temps aussi, tout le temps, mettre des souliers qui sont imperméables. Idéalement, si vous avez un système électrique aussi, d'avoir un petit signe dessus pour l'électricité. Comme ça, s'il y a de l'eau pis un courant qui vient de quelque part, ben vous êtes protégé. Encore une fois, pour les choses électriques, le petit disjoncteur qui est ici, un ground fault, break un aspo. Je vous le conseille fortement si vous brassez électrique, un investissement essentiel quand on commence à faire de la bière en côté électrique. Pour ceux qui sont sceptiques, ça veut pas dire que l'accident va vous arriver. On demande juste de prendre des précautions. C'est comme ça qu'on prévient les accidents de travail. Moi, c'est un accident de travail parce que c'est ma job de faire ça. Par contre, vu que je suis mon propre patron, je peux pas aller sur les accidents de travail pis je peux pas me le permettre non plus. Parce que qui va servir mes clients à ma boutique pis qui va vous faire des vidéos YouTube si je suis pas là. Fait que faire vraiment attention à ces petites choses-là. En professionnel, surtout quand on nettoie des fermenteurs, quand on rouvre des fermenteurs, il y a une dégagation de CO2 qui se crée. Alors, quand le CO2 sort, il coupe tout l'oxygène au complet. Fait que si on rentre dans une cuve pour la nettoyer ou si on rouvre pis on se met tout de suite la tête dedans, on peut manquer d'oxygène pis tomber sur la connaissance et peut entraîner jusqu'à la mort même. Quand on utilise du CO2 aussi, bien aérer les pièces, on a des détecteurs de CO2 qui existent aussi. On peut s'en acheter un si on a peur, malgré que quand on rouvre le couvert de nos fermenteurs, juste faire aérer un petit peu. Pis on peut aller se mettre notre tête là pour nettoyer ou nos bras pis avoir la face plus proche, c'est pas trop un problème. Quand on nettoie le Grandfather, souvent on est porté à mettre de l'eau. Pis commencer à frotter, mettre l'élément dans le fond pour faire chauffer notre eau. Le fond, c'est l'élément tout en entour qui est là là. Fait que si vous mettez vos doigts directement là-dessus, vous avez un risque de brûlure aussi aux doigts. Mettez des gants, tout le temps prendre des bonnes précautions comme les gants, c'est super bon. Mettre des masques pour qu'on travaille avec le chimique, pour empêcher justement d'inhaler des produits chimiques dans vos poumons. Qui peut causer des problèmes à plus long terme. C'est sûr que j'oublie plein, 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 plein de points. Par contre, je voulais juste vous faire un petit rappel que la sécurité en brassage, autant que dans d'autres activités, c'est crucial pis c'est vraiment important. Pis vous êtes jamais trop pressé pour prendre une 2 secondes pour mettre une paire de gants quand vous savez que c'est bouillant ou quand vous savez que c'est chaud. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, oublie pas la petite cloche. La petite cloche, ça sert à quoi? C'est pour rien manquer de qu'est-ce que je fais. Pis tu vas être averti de YouTube à toutes les fois, je vais faire une nouvelle vidéo. Comme ça, tu vas être le premier à pouvoir regarder mon vidéo en exclusivité. À moins que je sois 70 à avoir perdu sa petite cloche. Pis on se dit dans une prochaine vidéo.